C'est derrière ces murs que se fabriquent les seules hosties en Alsace. Et parmi les sœurs bénédictines qui mettent les mains à la pâte, il y a Marthe. Je crois que c'est un kilo. Il me semble que c'est un kilo. Née le 6 août 1917, quatrième d'une famille de cinq enfants, elle entre à 21 ans au couvent et devient alors sœur Marie-Paul. 80 ans plus tard, elle est toujours là après une vie en habit. Je n'ai pas eu un événement qui m'a décidé. Je crois que j'ai toujours pensé à ça. Je peux me tromper mais il n'y a pas d'événement. C'est en Mayenne qu'elle passe la première partie de sa vie monastique. En 1983, les sœurs bénédictines d'Eurosheim la sollicitent afin qu'elle devienne prieure. Sœur Marie-Paul devient mère Marie-Paul et prend en charge la communauté durant 18 ans. Elle entreprend alors de nombreux chantiers au couvent, notamment la rénovation de la chapelle, mais pas seulement. La première chose que j'ai faite, c'est les ascenseurs. Quand j'ai vu que les pauvres sœurs avaient beaucoup de mal à descendre des escaliers, j'ai pensé tout de suite à ça. Elle est pompe à chaleur. Je crois qu'elles existaient déjà, mais tout n'était pas chauffé. Mère Marie-Paul a également mis en place le site internet du couvent et a accueilli nombre de nouvelles sœurs. Parmi elles, Mère Marie-Pierre. Arrivée il y a 20 ans au couvent d'Eurosheim, elle a pris sa succession. C'est important pour nous qui avons quelques années de vie monastique ou pour des jeunes qui arrivent, de voir qu'à 102 ans, alors qu'on va fêter ces noces de chêne, on a un esprit très jeune. On est pleine de vitalité. Vous voyez, il ne s'agit pas de retirer l'heure de travail aux hosties, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Mère Marie-Paul lit quotidiennement, participe à nos offices du matin. À 9h, elle est à la messe, elle participe à la table avec nous. L'après-midi, elle travaille un petit peu. Le soir, elle est avec nous à l'Office des Vèpres. Elle tient son temps d'adoration quotidien. Donc elle est vraiment dans notre vie, à son rythme, mais elle est vraiment dans notre vie. La doyenne de la communauté célébrera son jubilé le 1er février, l'occasion pour elle de renouveler son engagement dans la vie monastique.